Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. La mort d'Esther m'a beaucoup touché. La connaissant, elle m'aurait reproché de parler d'elle de cette façon, mais je pense qu'il est important que les gens se souviennent de son nom dans son intégralité. Esther était spéciale, elle le mérite. Je n'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle, mais je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée. L'initiative du comité consistant à faire des achats pour les résidents vulnérables pendant le confinement avait été conçue dans l'intérêt de ces résidents. Mais je crois que j'avais eu besoin d'Esther, plus qu'elle n'avait jamais eu besoin de moi. Elle était devenue ma bouée de sauvetage en peu de temps. La seule distraction de mes atroces erreurs de jugement. Et elle n'était plus là. Lorsque j'ai eu Magali au téléphone, j'ai allumé une cigarette pour Esther. J'ai sangloté silencieusement à ma table pliante en buvant ma tasse de thé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Entrer dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin, alors que les créatures qui l'habitaient étaient au sommet de leur frénésie, étaient un suicide sans équivoque. J'ai ressenti la douleur de la perte. J'ai ressenti toutes les émotions que j'avais ressenties en entrant dans l'ascenseur et en répétant le rituel. Quand j'ai condamné Julia à une vie passée comme l'une de ces choses. Esther a été la première à périr dans l'ascenseur depuis que les créatures ont mis Julia en pièce la nuit où nous avons emménagé. Tout le quartier est conscient des dangers, ce qui, ironiquement, rend le risque assez faible. La négligence de prudence était à l'origine de ma tragédie, mais rien n'expliquait ce qui était arrivé à ma nouvelle amie. Je ne la connaissais que depuis peu, mais elle était vraiment pleine de vie. Elle parlait de son fils et de son petit-fils qui lui manquaient et disait qu'un jour, nous pourrions prendre ensemble une tasse de thé et que je n'aurais pas à boire dans le couloir. Elle avait des projets. Je ne croyais pas qu'elle avait voulu mourir. Les derniers conseils qu'elle m'a donnés ont résonné dans mon esprit. Benoît, l'une de tes amies a besoin d'aide. Tu dois savoir que c'est possible, ce ne sera pas facile, mais si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. Et si elle parlait d'elle-même et qu'elle-même ne s'en était pas rendue compte ? Peut-être qu'il ne s'agissait pas du tout de Julia. Les idées ont fait boule de neige dans mon esprit pendant ce qui m'a semblé être des heures, assis à cette table. Mes pensées ont finalement été interrompues par un coup frappé à la porte. C'était Magali et les enfants. J'ai ouvert et ils se sont tenus à bonne distance. Je suis désolée, Benoît. Je sais que tu veux probablement être seule. Les jumeaux savent que tu serais triste à cause de Madame Esther. Ils voulaient venir te voir. J'ai déposé quelques affaires à Monsieur Dubuisson et au couple d'à côté. Tu n'as pas à t'en occuper aujourd'hui. Magali était gentille. Elle n'a été que gentille avec moi depuis le début et j'aimais ces enfants comme ma propre chair et mon propre sang. Elle avait tort de dire que j'avais envie d'être seule. Le simple fait de voir les visages des jumeaux me remontait le moral. Voilà un câlin virtuel pour toi, Ben. J'en fis un mouvement de câlin avec ses bras, s'agrippant dans le vide. C'était adorable. L'un des chats sans poils qui parcourent les couloirs joue à ses pieds, faisant attention à ne pas le frôler pour ne pas brûler sa jeune peau. Vous me manquez terriblement ! J'ai répondu. Tu nous manques aussi. Maman dit qu'elle a hâte que tu puisses encore nous garder. Ne sois pas triste. J'en a ajouté. Ce qui a fait fondre mon cœur. Ils sont en train de devenir des personnes si gentilles et si étonnantes. Il serait difficile de croire qu'ils ressemblaient à des démons toute la nuit et qu'ils ne dormaient jamais. Je voyais bien que Magali avait du mal. Elle avait d'énormes cernes sous les yeux et avait baillé plusieurs fois en une courte interaction. J'avais de la peine pour elle. Car même si j'aime ses enfants, le manque de sommeil quand je m'occupe d'eux est mortel. Je ne pouvais pas imaginer être resté aussi longtemps que nous avons été enfermés, vivant sur des heures volées ici et là, comme Magali le fait. J'y hâte, moi aussi. On a tellement de... Je n'ai pas pu finir ma phrase. Mon attention a été attirée par un bruit de raclement très fort venant de l'intérieur de mon appartement. Tu vas bien ? Commença Magali, remarquant mon silence soudain et mon changement d'expression. Oui, je vais bien. J'ai répondu sans abage. Ce n'était pas le cas. Le bruit est devenu plus frénétique en arrière-plan. C'est quoi ce bruit ? Demande à Jean avec une innocence enfantine. Je ne voulais pas lui mentir, mais je n'avais pas l'intention de dire la vérité non plus. Il y avait une raison pour laquelle je ne faisais du babysitting que dans l'appartement de Magali. Je ne pouvais pas supporter que les enfants soient en danger ou qu'ils me considèrent comme un monstre pour ce que j'ai fait. Les grattements et les ératignures se sont lentement transformés en coups et en fracas. Bon, je dois y aller. Merci d'être venu me voir. Vous avez illuminé ma journée. Vous n'avez pas idée. Je vous verrai bientôt, je vous le promets. Et sur ce, j'ai fermé la porte et verrouillé le loquet. Je me sentais très mal. Je n'avais jamais voulu être aussi impoli. Ils m'avaient traité comme de la famille, mais après leur avoir fait subir tant de choses lors de notre première rencontre, je ne voulais pas les soumettre à elles. Ils ne méritaient pas de subir mes erreurs. J'ai couru jusqu'à l'armoire cadenassée et je me suis figé, la fixant pendant quelques minutes. Je regardais la ligne centrale où les deux portes se rejoignaient, se dilataient et se contractaient à chaque coup de poing venant de l'intérieur, comme si les portes respiraient. Elle avait commencé à avoir une respiration sifflante et à grogner de façon incontrôlée. Depuis tous ces mois, je n'avais jamais vu un tel comportement. Je craignais vraiment que si j'ouvrais la porte, elle me déchirerait membre par membre. Comment ma vie avait-elle pu en arriver là, me cacher de ma petite amie mort-vivante et semi-rongeuse ? Je me suis assis devant les portes respiratoires, dos à elle, pour tenter de l'empêcher d'en sortir. Et j'ai pleuré. J'avais l'impression que c'était tout ce que j'avais fait. Pleurais. On m'avait ôté tout esprit combatif. J'avais été réduit à un gâchis de pleurnicherie. Les coups sur la porte n'ont pas cessé. Au fil du temps, elle ne s'est pas calmée. Elle est devenue plus désespérée, plus frénétique. Je me suis demandé si c'était comme ça que ceux de l'ascenseur s'étaient comportés avant de la mettre en pièce, ou lorsqu'Esther avait valsé dans leur territoire. Peut-être se comportait-elle ainsi uniquement parce que les autres avaient enfin trouvé une victime. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. C'était Magali. J'ai jeté le téléphone qui sonnait encore sur le sol et je me suis pris la tête dans les mains. C'est devenu une habitude. Le martèlement contre mon dos, la sonnerie du téléphone. Tous les bruits qui m'entouraient commençaient à devenir des formules et des répétitions. Je voulais tellement que ça s'arrête. Ah, j'ai pas besoin de ça maintenant, Julia. Je l'ai supplié, quelle frustration. Pour être franc, je ne m'attendais pas à une réponse. Je lui avais souvent parlé, essayant par tous les moyens de retrouver la femme que je connaissais, mais en vain. Quoi qu'il en soit, je trouvais qu'il était thérapeutique de parler. Je n'avais jamais reçu de réponse, jusqu'à aujourd'hui. A-t-elle finalement dit ? Le martèlement s'est arrêté. Il ne reste plus que les respirations rauques et le bruit de la salive qui s'écoulait de sa bouche. Comme si elle souffrait. Les larmes ont cessé. Je me suis immédiatement levé et j'ai tâtonné avec la clé du cadenas pour ouvrir sa prison. Lorsque le cadenas s'est ouvert, elle m'a regardé fixement. Les yeux de Julia semblaient tristes et désespérés. Je lui ai répondu en essuyant les larmes de mon visage. Pendant un bref instant, ce n'était pas la créature qui me regardait. C'était vraiment Julia. Cela m'a fait mal. Pendant un instant, j'étais vraiment seul avec mon âme sœur. Mais ça n'a pas duré. Ça ne pouvait pas durer. Ses yeux passèrent alors du bleu familier au noir. Cela lui donnait l'air d'un rongeur. L'absence d'un iris distinctif les rendait perçants. Tout comme un vulgaire rat. Je restais immobile, observant mal à l'aise la façon dont elle se dressait sur ses pattes arrières, s'étirant par rapport à sa position recroquevillée habituelle. Je remarquais ses dents pointues, cachées sous son nez déformé et charnues. C'était l'une des rares zones dépourvues de fourrure. En un clin d'œil, elle s'était lancée vers l'avant, me griffant le visage. Je fus pris au dépourvu et volé en arrière au moment du contact. Elle m'était montée dessus, mon visage à quelques centimètres de son grotesque museau pendant un moment, montrant ses dents avec une certaine convoitise dans ses yeux noirs, de la salive dégoulinant sur mon visage de la pointe de ses crocs aiguisées. Elle ne semblait plus si petite. Cela me donna juste le temps de faire rouler vers moi le tisonnier que je gardais contre l'armoire. Armer tout l'appartement était une règle de prudence qui, contrairement à d'autres, s'était avéré utile. Je le saisis de la main droite lorsque je sentis ses griffes commencer à pénétrer dans ma poitrine, en voyant une douleur fulgurante dans tout mon corps. J'ai plongé le tisonnier dans le côté du cou de Julia. En voyant le sang cramoisi éclabousser la pièce et les portes de l'armoire, j'ai commencé à hyperventiler. Elle a roulé sur moi en s'affaissant lourdement. Je me suis demandé si je l'avais tué. Est-ce que mon cauchemar était enfin terminé ? J'ai regretté de ne pas avoir eu le cran de mettre fin à ses souffrances. J'aurais dû aller jusqu'au bout lorsqu'elle m'a attaqué. Je me sentais tellement égoïste et impuissant. Malgré cela, j'étais soulagé en regardant le sang et le tas de fourrure immobile sur le sol à côté de moi. Ma main trembla violemment, m'avertissant que je tenais toujours le tisonnier. Je le lâchais instantanément avec un grand bruit et pris un moment pour respirer. Mon soulagement fut de courte durée. Le tas de poils sur le sol a commencé à se soulever et à s'abaisser lentement, de façon rythmique. Elle respirait. Le sang a cessé de couler de la blessure et elle a levé de façon léthargique une main griffue pour essuyer la zone, comme le ferait un animal. Je n'ai pris aucun risque et les ramenais dans le placard avant qu'elles ne reprennent des forces. Je sais ce que vous pensez tous et je vous assure que cela m'a aussi traversé l'esprit. Il suffisait de continuer, de poignarder jusqu'à ce qu'elle ne se réveille pas. C'est un processus de pensée raisonnable. J'aimerais que ça soit aussi simple, mais rien ne l'est dans ce bâtiment. Si elle s'est réveillée après cette attaque, la poignarder n'était pas la solution. Elle aurait dû être déjà morte, trois fois plus avec la quantité de sang perdu. Même si je voulais qu'elle meure, je n'avais aucune idée de la façon de le faire. Le seul qui savait, c'était Patrick. Ça m'a foutu en l'air. Essayer de faire des liens entre sa soudaine capacité à communiquer, l'attaque et la prédiction d'Esther, je ne savais même pas par où commencer. J'ai placé un bol de nourriture pour chat à côté de la créature fatiguée. J'ai fermé l'armoire à clé et j'ai placé la deuxième chaise inutile de ma table pliante au centre de ces deux portes. J'étais complètement perdu et les choses devenaient incontrôlables. Je me suis assis sur la chaise désormais unique de mon salon et j'ai fumé. J'ai fumé et j'ai bu du thé. J'ai fumé et j'ai encore fumé. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme d'adaptation bien ancrée que j'ai adopté, car même si cela n'a pas guéri mon anxiété, cela m'a beaucoup calmé. J'ai envoyé un texto à Magali pour lui dire que tout allait bien. J'ai essayé de taper la vérité, plusieurs fois, mais j'ai effacé mon message à chaque fois. Je ne savais pas comment lui dire que je lui avais menti pendant tout ce temps, alors j'ai continué à mentir. Elle m'avait toujours dit qu'elle était là si j'avais besoin de parler. C'était l'amie la plus loyale que j'ai jamais eue. C'est pourquoi la décevoir était encore plus terrifiant. Au bout de quelques heures, les cris ont commencé, des cris inhumains et stridents, entrecoupés de grognements. Julia, ou plutôt la créature habituelle, était revenue à elle. La seule différence, c'est que les bruits rivalisaient maintenant avec ceux de M. Dubuisson, et je me demandais si les voisins allaient s'inquiéter. Mais dans un immeuble comme le mien, les cris et les grognements nocturnes sont la norme. Julia pourrait être en train de me dévorer tout cru et personne ne penserait à vérifier. Et même s'il le faisait, il ne pourrait pas faire grand-chose pour m'aider. J'ai imaginé mes voisins en train d'augmenter le volume de leur télévision pour étouffer mes cris. Ce n'étaient pas des cris de douleur, c'était de la colère. Un cri de guerre. L'attaque qu'elle m'avait fait subir n'était qu'un avertissement. Je pouvais sentir le mépris à travers la fine barrière de bois qui nous séparait. Si son comportement continuait, j'allais mourir. C'était aussi simple que ça. Vers 23 heures, je n'en pouvais plus et j'ai décidé de faire mon exercice approuvé par le gouvernement et de sortir de mes quatre murs. Les couloirs étaient animés. Les plus paisibles de nos résidents, qui ne sont pas si ordinaires, avaient profité de ce moment de calme pour profiter de leur maison. Les chats gambadés, se débattaient, se poursuivaient dans les escaliers. Je me demandais s'ils sautaient aussi pour eux ou s'ils s'étaient déjà échappés l'un l'autre en se retrouvant à des étages différents. En descendant, l'homme de l'étage 5 était toujours aussi stoïque. J'ai souri. Il était devenu un peu mon favori. Le croiser dans les escaliers signifiait toujours que la maison était proche. « Salut, Alphonse ! » Je l'ai salué en passant. Je lui donnais un nom différent à chaque fois, dans l'espoir qu'un jour il réagirait enfin. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas regardé, mais il ne l'a jamais fait. J'ai ajouté Alphonse à mon catalogue de noms auquel il n'a pas répondu, et comme la liste est maintenant longue, je suis passé à des vieux prénoms. Le petit garçon qui vivait en face de l'escalier m'a fait un signe de la main. Ses cheveux étaient ébouriffés et désordonnés, et il portait un t-shirt à rayures vertes tachées. Il me faisait des grimaces et j'avais l'impression qu'il se moquait de moi. Je lui ai répondu en remontant le centre de mon nez pour ressembler à un cochon, ce qui m'a valu des rires silencieux et tonitruants. Les escaliers étaient mal éclairés la nuit, mais j'ai quand même réussi à compter chaque palier que j'ai atteint. Neuf étages cette fois. Pas mal, me suis-je dit, reconnaissant que ce ne soit pas pire. Lorsque j'ai atteint le bas de l'escalier, j'ai ressenti une libération, comme si tout ce qui était mauvais dans ma vie était enfermé dans cet appartement et que j'étais libre en dehors. Dehors, il faisait frais. Je me suis dirigé vers le banc situé à côté du jardin de l'immeuble. Un véritable timbre-poste. C'était étrange de voir la ville aussi vide. D'habitude, la tour débordait d'activités à l'extérieur, mais la menace du virus l'avait laissé déserte. Assis dans l'air frais, j'ai essayé de faire le vide dans mon esprit. Un bon ami m'a dit un jour que la nature aidait notre cerveau à libérer de la sérotonine et c'est vrai. Le sol vous rendra littéralement plus heureux. J'ai essayé de profiter de la sérénité de la nature, mais j'ai vite été envahi par une série de petits miaulements provenant du feuillage que j'avais planté contre le mur extérieur du bloc. J'ai fouillé dans mes poches pour trouver mon téléphone et j'ai activé l'option lampe de poche. Je m'approchais de la verdure en faisant attention, ne voulant pas effrayer un chat qui aurait été blessé à l'intérieur. Les morceaux de feuillage tombés ont crissé sous mes pieds lorsque je me suis approché du petit arbuste, mais les miaulements n'ont pas cessé. Ils étaient si petits, avec une peau ridée et sans fourrure. Ils n'étaient pas nouveau-nés. Leurs yeux étaient complètement ouverts et ils étaient relativement alertes. Il s'agissait certainement de la progéniture des chats qui se promenaient dans les couloirs. J'étais déconcerté. Je n'avais aucune idée qu'ils pouvaient se reproduire. Lorsque le plus grand des trois a frotté sa tête contre ma main, j'ai senti mes doigts s'écorcher un peu. Je suis resté assis avec les chatons pendant des heures. Ils en ont profité pour s'asseoir sur mes genoux assez rapidement et j'ai attendu le retour de leur mère. J'étais de plus en plus inquiet et les trois petits chatons nus semblent avoir froid. Je les ai posés sur le banc, enveloppés dans mon gilet, et j'ai commencé à appeler la mère en grelottant. Environ vingt minutes se sont écoulées et rien n'est apparu. J'ai enveloppé le paquet un peu plus serré pour plus de chaleur et j'ai commencé à fouiller les buissons. Il faisait partie d'une plate bande qui s'étendait sur un tiers de la longueur de la tour. Je gardais un œil sur le banc et avançais le long du feuillage. J'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Une grille d'aération de bonne taille était cachée derrière l'un des arbustes. Je ne me souvenais pas qu'elle était là lorsque je l'avais plantée. À vrai dire, je suis même absolument certain que cette grille n'était pas là. J'ai passé beaucoup de temps dans ce jardin et il est évident que je m'en serais aperçu. À travers les barreaux métalliques, une sorte de liane semblait pousser de l'intérieur vers le haut, ce qui la rendait impossible à voir. La grille menait à ce qui devait être un sous-sol. Un sous-sol que l'immeuble n'avait pas. Je plissais les yeux, essayant de distinguer l'intérieur de la pièce, mais je ne voyais rien. Au bout de quelques secondes, j'ai remarqué que la liane poussait visiblement autour de mes pieds, s'enroulant sur mes chaussures. J'ai lâché mon téléphone et j'ai commencé à me dégager les pieds quand j'ai entendu un hurlement puissant venant de l'intérieur de la grille. C'était le genre de hurlement que l'on entend lorsque des chats se battent devant la fenêtre. Je suis tombé en arrière. La liane m'a fait trébucher, mais j'ai cassé le morceau qui me retenait en lui donnant un coup de pied. L'arbuste que j'avais écarté recouvrait à nouveau la grille et les miaulements s'arrêtèrent soudainement. J'ai arraché le morceau de liane de mon pied et attrapé mon téléphone de l'autre main. La lumière de l'option lampe de poche brillait toujours dans le ciel nocturne. J'ai essayé de creuser dans les buissons mais la grille avait disparu, tout comme le reste de la liane. J'ai mis le morceau qui s'était cassé dans ma poche et je suis retourné au banc. Les miaulements m'ont donné un mauvais pressentiment au sujet de la mer des chatons. Alors je les ai ramassés et je les ai ramenés à l'intérieur avec moi. Ils ont miaulé doucement pendant tout le trajet. J'étais gelé et couvert de chair de poule. Le moment où l'ascenseur devenait dangereux approché et je voulais m'assurer que les chatons allaient bien. Je n'ai donc pas exploré le rez-de-chaussée en rentrant. Je me suis précipité dans les escaliers, seulement cinq étages cette fois et j'ai déverrouillé la porte de mon appartement. Les cris avaient cessé et avaient été remplacés par un ronflement fort et rauque. Julia avait fini par se fatiguer. J'ai mis les chatons en tas sur le canapé et j'ai trouvé quelques coussins et une couverture pour qu'ils s'y blottissent. J'ai recherché de la nourriture demain matin à la première heure. Ils étaient adorables, blottis les uns contre les autres. Je me suis assis à la table pliante et j'ai regardé le morceau de liane. Il ne poussait plus mais il était en bonne santé. Je me demandais comment il avait pu survivre dans une cave et comment il avait pu croître à une vitesse aussi exponentielle. Comment avais-je pu vivre quelque part pendant près d'un an sans me rendre compte qu'il y avait une cave ? J'ai placé la plante grimpante dans une tasse d'eau et j'ai commencé à m'inquiéter de mon incapacité à trouver la grille une seconde fois. Ma promenade pour m'éclaircir les idées n'avait fait que soulever d'autres questions. Je n'arrivais pas à donner un sens à tout cela. La mort d'Esther, le changement soudain de comportement de Julia, les chatons, la cave, cette liane. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait mais je savais que je devais le découvrir. Je ne voulais pas dormir près de Julia alors je me suis installé sur le canapé à côté des chatons et j'ai mis Netflix en fond sonore. Je me suis mis à penser au sous-sol secret et à ce qui pouvait bien s'y trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...